Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 18 février. Nous sommes dans la sixième semaine du temps ordinaire et aujourd'hui encore nous allons méditer avec le texte de la première lecture. Invoquons l'Esprit Saint qui nous éclaire et nous guide. Esprit de feu toujours caché jusqu'aux racines par la flamme vient consumer en nous livrer. Alors nous allons écouter cette parole qui nous sanctifie, cette parole qui va permettre de consumer en nous livrer de la méfiance, de la défiance vis-à-vis de Dieu. Aujourd'hui la première lecture est tirée du livre de l'Épître aux Hébreux. Nous sommes au chapitre 11, écoutons la parole de Dieu. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu et donc ce qui est visible n'a pas son origine dans ce qui paraît au regard. Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Cain. À cause de sa foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rend des témoignages à son offrande à cause de sa foi. Bien qu'il soit mort, il parle encore. Grâce à la foi, Enoch fut retiré de ce monde et il ne connaît pas la mort. Personne ne le retrouva parce que Dieu l'avait retiré avant cet événement. Il avait été agréable à Dieu. L'Écriture en témoigne. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Grâce à la foi, Noé avertit deux choses encore invisibles, accueillit cet oracle avec respect et construit une arche pour le salut de sa famille. Sa foi condamnait le monde et il reçut un héritage de la justice qui s'obtient par la foi. Alors, l'Épître aux Hébreux a été écrit à Alexandrie dans un très beau grec. Et nous avons entendu que nous avons ici même un beau serment, mais un serment un petit peu compliqué, il est vrai. Le centre de l'Épître aux Hébreux est de nous présenter la figure du Christ grand prêtre. Mais le Christ grand prêtre a été annoncé par bien des hommes tout au long de l'Ancien Testament. Et à partir du chapitre 11, l'Épître aux Hébreux va faire une relecture de toute l'Histoire sainte et nous en avons entendu aujourd'hui le début. Ce qui est important et ce que nous rappelle l'Épître aux Hébreux, c'est que Dieu attend de l'homme la confiance. Or précisément, qu'est-ce que le péché originel ? C'est la perte de confiance, c'est la défiance qui est arrivée dans le monde et par là même l'absence de relation avec Dieu. Tout au long du livre de la Genèse, on ne cesse pas de voir le péché qui grandit, c'est-à-dire la non-confiance, la défiance, la méfiance des hommes. Et cela, finalement, atteint son sommet dans le texte que nous avons entendu hier, le texte de la tour de Babel au chapitre 11. Cependant, dans ce cycle des origines, se détachent quelques figures. Ces figures, nous les avons rencontrées tout au long de la semaine, mais nous allons les regarder d'une manière qui est une manière différente. La première figure que l'on nous présente, c'est celle d'Abel le Juste. Il a fait confiance à Dieu. Nous nous rappelons, je l'avais dit au cours de cette semaine, Abel n'avait rien reçu, il était le second, son nom voulait dire celui qui est faible, comme un souffle, et il avait un métier méprisable à l'époque, qui était d'être berger. Or, il a fait confiance à Dieu. Il a fait confiance à Dieu qui lui donnait la meilleure part. Et il ne s'est pas rebellé, il a accepté cela. Il a aussi accepté, au fond de son cœur, d'être protégé par son aîné, qu'un. Il a accepté de faire la volonté de Dieu en offrant des sacrifices. C'est précisément ce qu'il a fait. Et nous avons contemplé un homme qui avait confiance. Et d'une certaine façon, avec lui, la confiance qui venait d'être sauvée. La confiance qui était rétablie, et par conséquent, la justice. Tout pouvait lui paraître, dans son existence, injuste. Il avait toutes les raisons du monde pour se rebeller, pour s'éloigner de Dieu. Il lui a fait confiance. Et c'est pour ça que Dieu lui a réservé une place de choix. Le deuxième exemple que l'on nous donne est moins connu. Il s'agit d'Enoch. Enoch, on le retrouve au chapitre 5 du livre de la Genèse. Alors, Enoch n'a vécu que 365 ans. Alors, c'est très peu dans la généalogie de la Genèse dont le décompte est extrêmement symbolique. Mais la question se pose dans le livre de la Genèse, pourquoi cet homme est-il mort prématurément ? Et la réponse du livre de la Genèse est de nous dire parce que c'était un homme juste. Pourquoi ? Parce que Dieu lui a fait la grâce de le retirer de ce monde dans lequel la perversion ne cessait pas de grandir. Et Dieu l'a enlevé et l'a mis auprès de lui. Alors, la figure d'Enoch prendra de plus en plus d'importance dans l'Ancien Testament. Et on sait très bien que c'est une figure qui est une figure centrale dans le livre de la Sagesse, en particulier au chapitre 4. Car nous y voyons effectivement cet homme juste qui ne s'est pas laissé toucher par la perversion, qui est mort prématurément. Les gens ont cru que c'était à ce moment-là une injustice. Mais le texte du livre de la Genèse a dit non, Dieu l'a gardé auprès de lui. Et le livre de la Genèse annonce là clairement la résurrection de l'âme et du corps. Ainsi donc, au milieu de la perversion, nous pouvons faire confiance à Dieu en continuant à avoir une vie qui est une vie belle, juste et droite comme Enoch. Et puis vient ensuite l'exemple de Noé. Noé n'est pas un homme parfait. Alors, la liturgie de cette semaine ne nous a pas montré cet aspect. En particulier, il avait une faiblesse pour le vin quand il a planté de la vigne. mais sur tout ce que nous avons contemplé. C'est sa foi. Car quand Dieu lui demande de construire l'arche, tout va bien dans le meilleur des mondes apparemment. La demande de Dieu pourrait paraître absurde. Eh bien, c'est un homme juste. S'il n'a pas compris ce que Dieu demandait et voulait, il l'a accompli. Il a fait totalement confiance. Et c'est parce qu'il a fait totalement confiance, eh bien, que Dieu l'a préservé. Alors, le texte nous invite à regarder notre vie. Notre confiance vis-à-vis de Dieu a toujours besoin d'être sauvée. Le Christ Jésus est venu la sauver, mais nous devons continuer à demander la grâce, de la foi, de la confiance. Même lorsque nous sommes comme Abel, il nous semble que la vie est injuste pour nous. Il nous semble que nous portons un fardeau qui est trop lourd. Nous devons garder la foi comme Énoch. Oui, nous gardons les valeurs, les vertus chrétiennes, la morale, dans un monde qui n'est pas toujours moral et qui nous incite à faire autre chose. Eh bien, nous tenons dans la confiance avec le Seigneur. Et puis, il y a cet exemple, qui est exemple de Noé. Il a fait confiance au Seigneur. Il savait que le Seigneur pouvait le préserver, que le Seigneur pouvait le garder. Et même s'il n'a pas compris au départ le moyen dont le Seigneur le sauvait, il a fait confiance. Alors, pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est extrêmement important, car finalement, nous regardons le Christ, unique grand prêtre, rentrer dans le sanctuaire. Et nous devons lui faire confiance. C'est lui qui ne cesse pas d'intercéder pour nous, qui nous donne le pardon des péchés. Et tout au long de notre vie chrétienne, nous devons dire, « Jésus, grand prêtre de l'Alliance éternelle, toi qui es maintenant auprès du Père, je sais que tu me gardes sous ta protection, que tu me donnes ta grâce, et que je peux te faire confiance. » Le Seigneur, en ce jour, nous envoie sa grâce pour nous sauver, et surtout sauver notre confiance. Bonne journée à tous. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada